Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter une méthode, celle de la résolution des systèmes d'équations. Alors cette vidéo va de pair avec une fiche méthode que je vous ai envoyé via les canaux traditionnels. Ce n'est pas elle que je vais projeter mais les deux sont complémentaires. Vous verrez qu'en plus c'est un exemple différent. C'est parti, j'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on va parler de nourriture. La personne devant vous à la boulangerie a commandé deux croissants fourrés aux amandes ainsi que deux parts de tarte et elle a payé 10 euros, tout pile, tout rond, avec un billet. Vous vous demandez, puisque vous êtes intéressé par acheter également de quoi vous mangez, combien valent les croissants aux amandes et la tarte ? Je vous laisse y réfléchir un instant. Alors ce n'est pas du tout évident. Pourquoi ce n'est pas évident ? Parce qu'il nous manque des données visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs solutions possibles si vous avez essayé de faire des calculs. Par exemple, si le croissant aux amandes vaut 2,50 euros et que la part de tarte vaut 2,50 euros, ça fonctionne. Mais si le croissant aux amandes vaut, je ne sais pas, 3 euros et la part de tarte 2 euros, ça fonctionne aussi. Et à l'inverse, si c'est le croissant qui vaut 2 euros et la part de tarte 3 euros, ça fonctionne toujours. Donc en fait, vous pouvez trouver des solutions de tête parce que les valeurs ici sont simples, mais vous ne pouvez pas savoir laquelle est la bonne. Alors il nous manque quelque chose. Un système d'équations, qu'est-ce que c'est ? Un système d'équations, c'est plusieurs équations ensemble, reliées entre elles. Et puisque vous avez ici deux inconnus qui sont le prix du croissant ainsi que le prix de la tarte, vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Dans ces cas-là, vous aurez besoin d'autant d'équations qu'il y a d'inconnus, donc ici deux. Alors évidemment, une façon traditionnelle et simple de résoudre le problème serait simplement de vous donner le prix de l'un ou de l'autre. Vous n'auriez plus qu'une seule équation et qu'une seule inconnue. Un des deux ne serait plus inconnu, donc vous n'auriez plus qu'une seule valeur à trouver. C'était très simple, mais ce n'est pas du tout l'objet de ce chapitre. Observons simplement le client suivant qui décide de prendre la même chose inspirée par le client précédent et qui prend quant à lui cinq croissants et une part de tarte. Il payera pour l'ensemble 13 euros. On a donc ici quelque chose qui ressemble à deux équations. On peut parfaitement dire que le croissant va prendre le nom de petit c et que la part de tarte, on la notera petit t. Dans ces cas-là, nos équations deviennent quelque chose comme 2c plus 2t égale 10 euros et 5c plus t égale 13 euros. On pense à mettre une accolade dans un système. Il y a une accolade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux équations sont liées. Elles parlent de la même chose. Ce sont les mêmes conditions en même temps, simultanément. On sait qu'à la fois 2 croissants et 2 tarte valent 10 euros et en même temps 5 croissants et 1 tarte valent 13 euros. Ces choses-là étant liées, allant deux paires, évoluant ensemble, on doit mettre une accolade et systématiquement, lorsqu'on voudra résoudre les différentes étapes, on devra toujours noter autant d'équations qu'il y a. Nous, sur les systèmes qu'on utilise, il y a deux équations, à deux inconnues, c et t. Vous pouvez faire bien sûr 3 équations avec 3 inconnues, n équations avec n inconnues, c'est possible. On peut faire ça. Des systèmes peuvent être très grands. Je réécris donc ici le système en version facile. Donc 2 croissants plus 2 tartes égale 10 euros. 5 croissants plus 1 tarte égale 13 euros. Voici mon système. Je dois toujours conserver les deux équations en même temps. Comment est-ce que je vais résoudre ça ? La première méthode est la méthode par substitution. J'ai deux inconnues. C'est une de trop. Donc je vais essayer de faire en sorte d'exprimer une en fonction de l'autre. C'est-à-dire de dire, par exemple, que c ça vaut je ne sais pas combien de t, ou que t ça vaut je ne sais pas combien de c. A partir de ce moment-là, je pourrais ne plus écrire partout que des c ou des t. Alors dans notre cas, on remarque qu'il est très facile d'isoler t dans la deuxième ligne ici. J'ai un t tout seul qui traîne. Si je passe le 5c à droite, j'obtiens t égale 13 moins 5c. Ça c'est facile. Vous remarquez que j'ai touché uniquement à une ligne, la deuxième, et que j'ai écrit à chaque fois les deux, la première et la deuxième. C'est comme ça qu'on écrit un système. On raisonne également par équivalence. Et donc à côté, vous pourriez parfaitement mettre un symbole équivalent juste en face, ou les mettre les uns à la suite des autres bien alignés. Alors, on obtient un système rigoureusement équivalent. J'ai juste transformé légèrement la deuxième équation, mais elle n'est pas fondamentalement différente. J'ai juste modifié, mais c'est la même équation. J'ai réagencé les termes, mais au fond, rien n'a bougé. La relation reste équilibrée avec un égal, j'ai rien fait de fondamentalement grave. Mais simplement, rebouger les termes. Ben, poursuivons. Maintenant que je sais combien vaut t en fonction de c, à chaque fois qu'il y a un t, je vais le remplacer par ce qu'il vaut. Donc ici, je vais obtenir 2c plus 2 fois 13 moins 5c est égal à 10. Pourquoi 13 moins 5c ? Parce que t vaut 13 moins 5c. Et simplement remplacer, substituer la valeur de t par 13 moins 5c. Et vous remarquez du coup que dans la première ligne, ici, il n'y a plus simplement qu'une seule inconnue, qui est c. Bon, ce n'est pas très, 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 très table immédiatement. Il y a un petit peu de calcul à faire, mais je n'ai plus de t. Ça a disparu. Et ça, je sais faire. Poursuivons donc les calculs. J'obtiens 2c plus 26 moins 10c égale 10. Je ne touche pas à la deuxième ligne que je réécris. Et ce qui, au final, me donnera moins 8c moins 16, en mettant les c d'un côté et les valeurs numériques de l'autre. Et toujours la deuxième ligne que je ne touche pas pour arriver au final, donc, à quelque chose qui nous donnera c égale 2 en divisant à gauche et à droite, pas moins 8. Bon, je n'oublie pas, encore une fois, de réécrire la deuxième ligne. Une fois que j'ai c égale 2, je sais que le prix décroissant, c'est 2 euros. Il manque le prix de la tarte. Là, ce n'est pas très compliqué. Je sais que c vaut 2. Donc, j'ai simplement à remplacer dans la deuxième ligne c par 2. C'est ce que je fais. Je remplace c par 2, j'obtiens que t, le prix de la tarte, c'est 13 moins 5 fois 2. Je fais le calcul, j'obtiens t égale 3. Je n'oublie pas de conclure. J'aurai donc à la fin le prix. On sait que ma tarte, mon croissant vaudra 2 euros et ma tarte vaudra 3 euros. C'est terminé. Je viens de résoudre le système par substitution. On va reprendre exactement la même chose, mais par une autre méthode, la méthode de combinaison. Je laisse le résultat au-dessus. On va voir qu'on va retrouver exactement la même chose avec une méthode différente. Et je reprends mon système de départ. 2c plus 2t égale 10 et 5c plus t égale 13. 2 croissants et 2 tarte valent 10 euros lorsque 5 croissants et 1 tarte valent 13 euros. J'ai bien mon système de départ. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire une combinaison. Le but de la combinaison n'est pas d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre, mais de faire des opérations sur les lignes de telle sorte qu'on ait au moins un coefficient identique. Ici, par exemple, j'ai un coefficient 2 devant les croissants à la première ligne et un coefficient 5 devant les croissants à la deuxième. Passer de 2 à 5 par une multiplication, on peut le faire, il faut multiplier par 5 demi avec des fractions. Bon, on a probablement plus simple à faire. On remarque que devant le t, dans la première ligne il y a un coefficient 2 et dans la deuxième ligne il y a un coefficient 1. On peut beaucoup plus facilement passer de 1 à 2. Il suffit pour cela de multiplier la deuxième ligne par 2. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. On voit que le plus simple est d'aligner, d'homogénéiser les t pour avoir les mêmes coefficients devant. Pour cela, je vous propose de multiplier la première ligne par 1, ça ne peut rien faire, et de multiplier la première ligne par 2, c'est-à-dire de tout multiplier à gauche et à droite par 2. Faisons-le. On fait ça et on obtient que 2c plus 2t égale 10. Je n'ai pas touché puisque j'ai multiplié par 1 donc rien n'a bougé. Et j'ai multiplié à gauche et à droite la deuxième par 2. J'obtiens donc 10c plus 2t égale 26. N'oubliez pas qu'une équation ne bouge absolument pas lorsque vous multipliez par la même chose à gauche et à droite. J'aurais pu multiplier par n'importe quelle valeur, sauf 0, à gauche et à droite, et j'aurais obtenu parfaitement quelque chose de tout à fait rigoureusement équivalent. Maintenant, il faut opérer cette combinaison, c'est-à-dire on va les fusionner. On va regarder laquelle de ces deux lignes est la plus simple pour la garder. Vous savez qu'on ne doit faire une opération que sur une seule des deux lignes et garder l'autre. Donc il semblerait à priori que la première soit plus simple. On va garder la plus simple, la première. Et dans la deuxième, on va éliminer les deux t. Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça ? On a fait exprès d'avoir des deux t en haut et des deux t en bas. Pour les éliminer, il suffit de faire la première ligne moins la deuxième ou la deuxième ligne moins la première. Alors, il semblerait qu'il soit plus simple de faire la deuxième moins la première pour ne pas avoir trop de coefficients négatifs. Faisons ça. On a donc ici la première ligne qui est intacte. Je n'y ai pas touché. Et dans la deuxième ligne, j'écris la combinaison de la deuxième moins la première. Qu'est-ce qui se passe ? Après quelques calculs, j'obtiens qu'à la deuxième ligne, il me reste 8c égale 16. Bon, 8c égale 16, ça me donne quelque chose comme c égale 16 divisé par 8 qui vaut 2. Je reobtiens mes croissants qui valent 2 euros. J'ai une méthode rigoureusement différente, mais j'obtiens la même solution. Et maintenant que je sais que c égale 2, pour trouver t, c'est assez simple, je fais exactement pareil que dans la méthode précédente. Je remplace dans la première ligne c par sa valeur 2. Et j'obtiens donc 2 fois 2 plus 2 fois t égale 10. Ce qui, en très peu d'étapes, me donne t égale 3. Je reobtiens exactement la même chose. Et du coup, je conclue la même chose, que le croissant vaut 2 euros et que la tarte vaut 3 euros. Pour résumer, lorsque j'ai plusieurs inconnus dans un problème, je dois avoir autant d'équations différentes que d'inconnus. Sinon, je ne peux pas y arriver. Une fois que j'ai ça, ce n'est pas complètement fini. Il faut que je réussisse à résoudre ce système. Et comment résout le système ? Par 2 stratégies. Si on peut facilement isoler une variable, une inconnue, j'utilise la première, qui est la méthode de substitution. J'isole une inconnue et je l'exprime en fonction de l'autre. Puis, je remplace dans tout ce qui reste, s'il y a deux équations, trois équations, quatre équations qui restent, à chaque fois que la lettre est apparue, je la remplace par la valeur que j'ai trouvée. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'inconnus. Évidemment, dans un système à deux équations, c'est assez rapide. Une fois qu'on a trouvé la première, la deuxième se trouve assez facilement. L'autre méthode est la combinaison. La combinaison est un peu moins intuitive. Pour la combinaison, vous devez absolument harmoniser un, au minimum, coefficient. Vous choisissez les plus simples. Vous multipliez les lignes de telle sorte à avoir les coefficients qui correspondent et vous faites une soustraction des deux lignes. Dans ces cas-là, une des deux inconnues disparaîtra. Il ne vous restera plus qu'à trouver les inconnues ou l'inconnue restante et à faire le travail de la même façon que la méthode précédente. On substitue ou on combine. Quelques exercices vous attendent pour vous entraîner sur ce sujet. Portez-vous bien et à très bientôt.